Contact défunt le mardi 5 février 2019 avec Michel. Alors Michel, j'ai trois photos, donc je mets le son un peu plus fort. On va quand même commencer avec ce jeune homme, parce que c'est lui qui est déjà là, d'accord ? Donc, votre fils, votre garçon. Et il y a aussi cette personne qui s'est présentée aussi. C'est votre maman, voilà, c'est surtout les deux là qui se sont présentés. Elle est en train de me dire, votre mère, je m'occupe de ton fils, je m'occupe de notre petit, elle dit. Elle dit mon petit, d'accord ? D'accord. D'accord, allez. Vous savez qu'est-ce qu'ils font tous les deux là ? Ils se poussent. Ils se poussent ? Oui, vous voyez, ils s'amusent en fait. Ils se taquinent là, ils sont en train de se taquiner. D'accord ? J'ai l'impression que votre fils aimait bien taquiner votre mère aussi. D'accord ? Voilà. Elle a quand même, vous ressemblez beaucoup à votre maman sur certaines, beaucoup de choses. D'accord ? Sur certaines choses et votre fils la taquine actuellement. D'accord ? Ils sont ensemble, Michel. D'accord ? Ils sont tous les deux ensemble. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez demandé. Et maman, elle est là en fait, elle dit. D'accord ? Voilà. Alors, elle rigole parce qu'elle dit, t'inquiète pas, il n'a pas froid, il n'a pas faim. C'est pas compliqué maintenant. D'accord ? Voilà. Ils ne sont pas tenus à des choses matérielles, d'accord ? Donc, du coup, de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Votre maman est en train de dire, j'embrasse Étienne. Hein ? C'est vous, monsieur Étienne ? Alors, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Voilà. Rapprochez-vous. Voilà, c'est très bien. Hein ? Elle vous embrasse tous les deux. D'accord ? Voilà. Elle est contente d'être présente. Elle est en train de me dire, je suis contente d'être là, que tu aies fait appel à moi. Parce que la dernière fois, ça n'a pas été possible. D'accord ? Elle vous a laissé. Ils sont tous les deux là. Il est en train de lui dire, allez, mamie, c'est moi maintenant qu'il parle. Vous voyez ? Hein ? C'est quand même un jeune, je veux dire, votre garçon, c'est quand même quelqu'un qui a du... Oh, il a du caractère, hein ? D'accord ? Je ne te laisse pas... Allez. Votre maman est parti de maladie, hein ? Hein ? C'est ce qu'elle est en train de me montrer, hein ? Qu'elle est partie malade. Hein ? Pas facile, la maladie. D'accord ? Hein ? Vous avez été là aussi pour elle, elle me dit. Donc, il était tout à fait normal qu'elle soit aussi là pour... Hein ? C'est quelqu'un qui a toujours été là pour... Vous voyez ? Vous êtes quand même une famille où on s'occupe des uns des autres. On essaie de s'occuper des uns des autres. D'accord ? Et elle me dit, c'est tout à fait normal que je sois là pour mon petit-fils, hein ? D'accord ? Qui c'est Joe ? Joe ? Mon fils. C'est comme ça qu'elle l'appelait, Joe ? Joe, oui. On l'appelait... Enfin, c'est Jordan, mais on l'appelait Joe. D'accord, hein ? Parce qu'elle me dit pour Joe. D'accord ? D'accord. C'est Jordan. Elle dit, c'est pas facile pour toi. D'accord ? C'est pas facile pour toi. Mais moi, je suis là, elle dit. Hein ? Il n'est pas seul. Il n'est pas seul et il est bien entouré de l'autre côté. D'accord ? Puis il dit, de toute façon, maintenant, il a quelqu'un avec lui aussi. D'accord ? D'accord ? Je vois, elle me montre une fille. D'accord ? Il est avec quelqu'un. Oh ! D'accord ? Il n'est pas seul. D'accord ? Elle me dit, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tous les deux. D'accord ? Il n'est pas seul. D'accord ? Il est en compagnie, en fait. Elle sourit, votre maman, parce qu'elle ne veut pas trop s'en mêler. D'accord ? Mais elle ne s'en mêlera pas. De toute façon, Jordan, il me dit, de toute façon, moi, je suis têtu. Je fais comme je veux. D'accord ? Et elle laisse faire, en fait. Elle est en train de... Voilà. Il n'est pas seul, de l'autre côté. Et elle me montre... Elle est en train de me montrer une fille. C'est important. C'est quelqu'un qui l'a connue avant, ici ? Non. Quelqu'un qui connaît là, de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Et vous savez, Jordan, c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé des autres. D'accord ? D'aider les autres, de conseiller les autres, de conseiller ses amis, avec telle fille, tout ça. Vous voyez, il est en train de me montrer ça. Il dit, maintenant, je pense à moi aussi. D'accord ? Il va poursuivre quelque chose d'autre, mais pas seul. D'accord ? Une évolution de l'autre côté, non seul. Oh, il fait, oh les minous ! Il aime le taquiner, hein ? Ah oui, c'est son chat, ça ? Oui, c'est celui qui était souvent avec lui. Avec lui, même dans sa chambre, parce qu'il est en train de me dire, il était constamment, quand il arrivait, il était toujours avec lui, en fait, le chat. Oui. Oh là là, il est fou ! Voilà, il est content, il est content de voir le chat à travers mes yeux, vous voyez, il est content de voir le chat, en fait. Il aime les animaux, il aime les taquiner, les embêter, d'accord ? Oui, 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 oui. C'est drôle, vous voyez, votre fils est en train de me montrer son lit, et il me montre, il avait une sorte de bureau, une table où il mettait ses affaires, près de la fenêtre, à côté de la fenêtre. Qui c'est qui a ça, en fait ? Son lit était très près de la fenêtre, mais... D'accord, il n'y avait pas une table où il y avait une chaise, il me montre ça, en fait. Oui, dans le petit bureau, oui, dans son petit bureau. D'accord. Mais c'était petit, donc oui, la fenêtre n'est pas loin non plus, forcément. D'accord. Oui, il ne me montre pas une grande pièce, vous voyez, il me montre le lit et cet endroit-là, d'accord ? Et il me montre le chat comme si le chat montait, sautait sur le lit, il le fait descendre. Oui, le chat est tout le temps sur son lit, donc... Mais il le fait descendre, vous voyez, à cause des poils, il me dit. D'accord ? À cause des poils, hein ? J'ai l'impression que vous l'engueuliez, vous ne voulez pas que le chat monte sur le lit à cause des poils, hein ? Non, mais sautement, c'était un vrai soucle, donc de toute façon, il ne lui disait que ce qu'il voulait, donc voilà. Oui, il a un caractère fort, mais il me montre ça, c'est peut-être, je ne sais pas, il me montre comme si ça pouvait vous déranger, vous, donc lui, il s'en fout. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais il me montre ça, d'accord ? Il dit, je vais bien, maman, je vais très, très, très bien, d'accord ? Vous avez votre fille qui est là ? Oui ? Il veut l'embrasser aussi ? Elle te montre, il n'y a pas de fille. Voilà, il veut embrasser sa soeur Morgane, il dit. Non, c'est pas Morgane. Alors, bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà, vous avez une autre fille alors, plus jeune encore ? Non, plus âgée. Plus âgée, oui, pardon, plus âgée, d'accord. Et vous, vous êtes la plus jeune alors, le bébé ? Oui, plus ou moins la plus jeune. D'accord, il taquine, d'accord ? Il taquine, il aime bien l'embêter aussi, d'accord ? Il est en train de la taquiner en fait, d'accord. Il dit mes soeurs de cœur, d'accord ? Il est en train de me dire ça. Il est quand même dans l'émotion par rapport à eux, vous voyez ? Il dit je ne serai pas là en tant que grand frère pour vous protéger. Il est en train de me dire ça. Vous êtes très fusionnelles toutes les deux, il me montre ça. D'accord ? Très proches l'une de l'autre, très complices l'une de l'autre. Vous vous ressemblez, il dit c'est comme mamie avec toi maman. Vous voyez que vous avez ça aussi avec vos filles, d'accord ? Mais surtout actuellement avec votre fille là, d'accord ? Allez. Oh, il est... Ça débite, il veut parler, 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 d'accord ? C'est une vraie puplette. C'est qui Marlène ou Marlène ? Marlène ? Oui, Marlène ou... Marie ou Marlène ? Oui, Marlène. Marraine ? Ou Marraine, oui. Marraine, mais... C'est la maman de son amie qui n'est pas vraiment sa marraine, mais... Je ne sais pas si c'est d'elle qui veut parler, Marie-Louise ? D'accord. Malou ? Marraine de cœur. Sa marraine de cœur ? D'accord. Elle n'est pas bien en ce moment ? Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, on verra pour... On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il est... Il s'inquiète, d'accord ? On en reparle après, d'accord ? On en reparle après, hein ? Voilà. Parce qu'on est dans un contact des femmes, donc on ne va pas parler d'autre chose. Voilà. On parlera après si vous voulez. Il est en train de me la montrer, d'accord ? Vous savez, c'est votre père, là, Michel ? Oui. D'accord. Il taquine, là, aussi. Il dit, papi, il n'est pas là, papi. D'accord ? Il n'est pas présent... Comment dire ? Alors, il ne veut pas forcément dire ça, mais papi a un caractère fort, il dit. D'accord ? Ils ne sont pas ensemble, là. Ils ne sont pas sur le même plan d'évolution. D'accord ? Il était difficile pour lui de venir avec nous aujourd'hui. D'accord ? Il aurait fallu que nous, on se retrouve dans un... Comment dire ? Pour votre fils, c'est encore trop tôt d'être en communion, comment dire ? D'être en contact avec votre père. Lui, il peut voir votre père, mais pas dans cette réunion aujourd'hui, il dit. D'accord ? Parce que comme ça ne fait pas longtemps aussi qu'il est parti, il dit, je n'ai pas eu encore cette autorisation de descendre au niveau de l'énergie vis-à-vis de votre papa. D'accord ? Donc, c'est pour ça. Ça se fera après, il me dit. Mais pour l'instant, il dit, il va bien, mais il est sur un plan d'évolution. D'accord ? Jordan, même s'il ne croyait pas à tout ça, il me dit, d'accord ? Il est quand même ouvert, il s'est ouvert, d'accord ? Il a été obligé de s'ouvrir, il me dit. D'accord ? Et la leçon a été vite apprise. Il est curieux de tout. Et votre maman, elle fait, oh là là, ce n'est pas possible. Il court partout. Il veut tout savoir. Il l'a épuisé, j'ai l'impression. Parce que votre maman, elle me dit, il faut prendre... Moi, j'ai besoin de temps, tranquille. Il a le temps, mais lui, il veut tout savoir. D'accord ? C'est très étonnant. Elle me dit, il m'a épuisé. Voilà. Mais c'est dans le sens, pas l'épuisement physique, mais c'est le sens, c'est-à-dire, il veut tout savoir, il veut tout apprendre, tout d'un seul coup. Il veut... Il est en soif, en fait. Il est en soif de... D'accord ? Et lui, il me dit, c'est tellement... D'accord ? C'est tellement merveilleux. Il est venu vous faire des signes, il me dit. D'accord ? Il continue. Il me dit, il est venu vous embêter à la maison. Mais, oui. En fait, on a eu quelques histoires qui sont passées. Et on se demandait si c'était lui, notamment, un jour, les clignotants de sa voiture qui sont mis à fonctionner sans raison. Oui, en fait, il se sert... Alors, lui, c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est jeux, vidéos, tout ça. D'accord ? Il aime les jeux et tout ça. Et il se sert de tout ce qui est électromagnétique ou électronique. Et il me dit, je n'ai pas envie de mettre ta machine en panne. Je n'ai pas envie de mettre le frigo en panne, il dit. D'accord ? Donc, du coup, il est curieux, en fait. Et il essaye de se mettre en, comment dire, de rentrer en communication avec vous depuis le premier communication. D'accord. D'accord. Il me dit, depuis la première communication, j'essaye de faire encore plus de choses. Et je dois apprendre, et je dois évoluer, et je dois avancer. D'accord. Alors, il dit, il dit, il y a un champ autour de la terre qui empêche, qui nous empêche d'être en communion totale, que vous puissiez nous voir complètement. Il y a un champ de protection autour de la terre qui, comment dire, d'accord. Ça, Jordan, je ne peux pas le dire, là. D'accord. Il dit, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas forcément, sinon on vous apparaîtrait, on serait présent, vous pourriez nous voir. Il y a des consciences au niveau de cœur qui se sont énormément ouverts. Il y a beaucoup de monde qui se sont ouvert à l'autre monde. Et il y a une possibilité. Et on trouve un moyen. D'accord. Il dit, j'essaye de trouver un moyen de me présenter à toi. D'accord. D'accord. Voilà, de me présenter à toi. Ça, c'est quelque chose que vous demandez, un signe, même une fraction de seconde, de pouvoir voir son visage. Il dit, maman, j'essaye. C'est pour ça que j'essaye d'apprendre vite. Il dit, calme, calme, Jordan, s'il te plaît. Il est venu embêter aussi sa sœur. D'accord. Il me dit. Il l'empreinte bien. Il embête même le chat. Vous savez, des fois, le chat, il part au quart de tour. Vous le voyez courir. Il l'embête. Il dit, montre-lui que je suis là, que je suis présent. Tout d'un coup, le chat, il part. Puis d'un coup, il va à la gamelle, il dit. Il va manger. Il se lève d'un seul coup. Hop, il court. Il l'a embêté. Donc, voilà. Il dit, c'est moi qui l'embête. Mais il va à la gamelle. Il dit, toujours en train de manger. Toujours en train de manger, il dit. Le chat. Mais lui aussi, c'était un bon mangeur. Oui. D'accord. Il me dit, ça me manque les hamburgers. Ça, c'est trop fort. Ça me manque les hamburgers. Vous savez, une couche avec la viande. Encore une autre couche, une autre couche. Il me dit, ça me manque les hamburgers. Regarde, il dit. D'accord. On ne mange pas d'animaux, nous. Vous voyez ? Voilà. Mais il me dit, il aime bien, il aime bien, voilà. Le moelleux. Il a l'impression qu'il met les couches et les couches et les couches. Voilà. Il vous fait un clin d'œil. Il a besoin de vous faire un clin d'œil sur ça. D'accord ? Il dit, maman, je vois que tu évolues. Je vois que tu vas mieux. Tu es en recherche aussi. Tous les deux, vous êtes en recherche de ce qu'il y a ailleurs. Il y a un évêque qui se présente là. Et il dit, je te remercie parce que pour toi, pour vous, ça va être encore plus facile. Pour vous, ça va être encore plus facile de nous retrouver de l'autre côté. Il dit, votre départ, ça sera... Je serai de l'autre côté, il dit. Hein, ça va être facile. Il n'a pas envie de parler de choses tristes. D'accord ? Il n'a pas envie. Il dit, tu connais. Il n'a pas... Voilà. Tu sais comment... Il n'a pas envie de parler de ces moments, je veux dire, où il est parti aussi rapidement. D'accord ? Il dit, il dit, ah là là, il dit, ça, je ne le referai plus, ça. C'est une chose comme ça, il dit. Il dit, c'est terminé, hein. Mon départ comme ça, comment dire, bête, il me dit. Si bête, il me dit, je ne le ferai plus, ça. D'accord ? Votre maman, elle est là. Elle lui donne la main. D'accord ? Elle lui donne la main. D'accord ? Voilà. Elle a eu des problèmes, comment dire, de respiration, votre maman. Elle avait des problèmes de respiration. Parce qu'elle me montre... Alors, elle n'est plus du tout comme ça, il faut savoir, Michel. Mais elle me montre, vous voyez, elle avait des problèmes de... On dirait de l'acné ou des problèmes, vous voyez, pour dormir. Peut-être aussi. On a l'impression qu'elle a quelque chose... Elle avait une bouteille avec elle, votre maman ? Oui. Pour respirer, pour bien respirer. Elle dit, j'ai lâché mon corps. Il n'y a plus besoin de tout ça, maintenant. D'accord ? Voilà. Vous voyez, elle me dit, j'étais très fatiguée. Le manque d'air, le manque de respiration. Très, très fatiguée, votre maman, elle m'explique. Comment dire ? Elle est toujours en train de réfléchir, votre maman. Vous voyez ? Elle pose, elle regarde votre fils. Lui, c'est un vrai cabri, hein ? D'accord ? Une vraie chèvre. Et elle regarde le fer, vous voyez ? Joe, c'est quelqu'un qui brûle la vie par les deux bouts, s'il pouvait. Vous voyez ? De jour, de nuit, pouf. Je veux dire, je ne sais pas comment il fait, mais... Après, il va dormir. Il va, à un moment donné, dormir beaucoup. D'accord ? Il est obligé de récupérer. Et c'est quelqu'un qui aime sortir, boire un verre avec les copains. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aimait la vie complète. D'accord ? Qui aimait la vie. Ce n'était pas forcément évident, il dit. D'accord ? Vis-à-vis du... Son beau-père. Vous êtes le beau-père, c'est ça ? Oui. Ce n'était pas évident, hein ? Parce que... Vous avez un code d'honneur aussi par rapport au travail, à la ponctualité. Vous voyez ? Il me dit le code d'honneur. Au respect. On s'inquiète. Ta mère, elle s'inquiétait, savoir si tu étais rentrée ou pas. Vous voyez ? Parce qu'on a l'impression que quand il n'est pas à l'heure, quand il n'est pas arrivé, vous vous inquiétez, vous ne dormez pas. Et du coup, madame, elle vous empêche de dormir, monsieur. Et il me dit les codes d'honneur. Et là, il me dit pardon, pardon de tout ça. Je faisais des choses, comment dire, pour moi-même, sans me rendre compte que je pouvais déranger. Vous voyez, il ne voulait pas déranger, mais il se rend compte qu'il y avait des choses que... Aujourd'hui, il comprend, en fait, certaines choses. D'accord ? Vous vous appelez comment, mademoiselle ? Charline. Hein ? Charline. 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 C'est très joli. D'accord. Votre mamie est en train de me dire qu'elle vous accompagne, qu'elle accompagne Charline dans sa vie. D'accord ? Elle va être... Pour Jordan, c'est encore trop tôt. D'accord ? Il y a encore des choses à comprendre et tout. Mais Jordan, il expérimente. Je pense qu'il va être dans quelque chose, dans tout ce qui est expérimentation, tout ce qui est technologie et tout ça. Parce qu'il aime ça aussi. D'accord ? Et votre grand-mère, elle est en train de me dire qu'elle vous accompagne. D'accord ? Votre mamie. Voilà. Elle va vous accompagner. Et elle... D'accord. Et elle tient à mettre un code d'honneur, elle rigole encore, sur la protection de la plus jeune. Elle est en train de me dire. D'accord ? Il y a encore un plus jeune que Charline. Oui, oui, mais elle me montre ça. D'accord ? Elle me montre vis-à-vis de Charline. Vous avez quoi ? Trois filles et un garçon ? Non. Donc, vous avez deux enfants et deux autres enfants, c'est ça, Michel ? Oui. D'accord. Une fille et un garçon. Et après, une fille et un autre garçon, c'est ça ? Oui. D'accord. Mais votre première fille a un enfant aussi ? Oui. On a l'impression que c'est comme un enfant pour vous aussi. D'accord ? C'est pour ça qu'elle me montre aussi une fille. D'accord ? Voilà. Mais c'est votre petite fille, en fait. C'est un petit garçon. Ah, c'est un petit garçon. Alors, il y aura une petite fille aussi. Oui, ben... On s'en doute un peu. Voilà. Il y a un arrivage. Il y a la cigogne qui va repasser. D'accord ? Et votre maman, elle insiste sur ça. Elle dit, je protège. D'accord ? N'aie pas peur, elle dit, de la vie. Parce que vous avez aujourd'hui cette crainte d'un départ, en fait. D'accord ? Et elle dit, je protège. Voilà, c'est bon. D'accord ? Elle a envie de vous mettre en sécurité. Elle dit, la prochaine qui partira, ça sera les plus vieux. Ça ne sera pas les plus jeunes. Voilà. Et votre fils, il dit, ah oui, il fait ça. Alors, il n'y aura pas que l'équilottement de la voiture. Il y aura d'autres choses encore. D'accord ? Alors, j'ai l'impression que même, il me montre le téléphone. Vous voyez ? La sonnerie du téléphone aussi. D'accord ? La sonnerie du téléphone. Comme s'il y avait un message qui allait s'indiquer aussi, sur le téléphone. Vous avez très mal passé, il dit, Noël. Il a été présent, au période de fête. Hein ? Tu n'as pas voulu gâcher la surprise aux enfants, aux plus jeunes ? Mais j'ai été présent, il dit. J'ai été là. Mais vous n'aviez pas votre cœur. Le cœur n'y était pas. Hein ? Il a... Voilà. Il dit, mais pourtant, j'étais là. Et il me fait, vous savez, le truc, on souffle. Il s'amuse, en fait. D'accord. Il est en train de me dire, il a une chérie de l'autre côté. Elle s'appelle Marilina. Marilina ? Hein ? D'accord. Voilà. Je me suis casée, maman, il dit. Elle ne va pas perdre son temps. Non. Il n'avait pas envie de perdre son temps. Son temps. D'accord ? Il avait besoin d'être accompagné et d'être aidé de l'autre côté. D'accord ? Il dit, d'accord. Il me dit, je suis avec Marilina. Comment dire ? Au début, j'ai été reçue où il y avait plein de jeunes comme moi. D'accord ? Où on n'a pas forcément compris ce qui est arrivé. Mais c'est drôle parce que votre fils me montre des films. Vous savez, des films un peu... Comment ça s'appelle ? On a l'impression qu'il aime tout ce qui est futuriste et tout ça. Vous voyez ? Comment dire ? Aller rechercher un peu Indiana Jones. Mais en même temps, je veux dire, tout ce qui est futuriste, il me montre. Et il me dit, on a eu l'impression d'être dans le futur. Complètement dans le... Mais ils sont dans le futur. D'accord ? Mais pour eux, ça a été tout nouveau, en fait. Et il est en train de m'expliquer. Il y a un avancement de l'autre côté que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a tellement de choses à découvrir. Il me dit, c'est comme être dans un jeu vidéo. Mais là, c'est de la réalité. C'est tellement magnifique. Voilà. Oui. Il doit être dans son élément. Il dit, j'arrive à vous voir. Je vous vois. Je vois comment vous avancez. Je sais ce que tu penses dans ta tête, maman. Comment dire ? Rien n'est caché, il dit. Rien n'est caché. Vous avez des questions, Michel, à lui poser ? Oui. Oui, je sais ce que vous voulez lui demander. Julien, c'est qui, Julien ? Son ami. D'accord. Il dit, mon pote. Oui. Voilà. Est-ce qu'il sait ce que Julien a fait après son départ ? Pas quelque chose qui l'est dit ? On a l'impression qu'il y a eu un hommage. Vous voyez ? Voilà. Un hommage même vis-à-vis de là où il a travaillé. D'accord ? Il me montre qu'il y a eu un hommage, quelque chose qui a eu... Là où il travaillait, Joe. D'accord ? Il y a eu un... Voilà. Alors, après son départ, je ne pense pas qu'il sache parce que c'était trop tôt. D'accord ? Mais je ne sais pas. Voilà. Attendez, je vais demander à mon guide, Michel. Quelque chose, quelque chose d'imagé que lui veut faire et que son ami a fait. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne veux pas dire quelque chose que je ne vois pas. D'accord ? Même mon guide ne m'informe pas. Généralement, il va m'informer de ce que Julien... Je n'ai pas de photo de Julien non plus. Donc, voilà. Il me dit Julien. Donc, je n'ai pas de photo de Julien pour aller en contact avec l'âme de Julien par rapport à ce qu'il a pu faire. D'accord ? Deux secondes. Je suis en train de voir ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Alors, est-ce que ça a un lien avec une pancarte, quelque chose, Michel ? Quelque chose qu'on a mis sur sa tombe ? Quelque chose qu'on a fait ? Non. Je ne vois pas. C'est quelque chose qu'on a fait, mais pas sur sa tombe, non ? D'accord. Mais on est en train de me... Alors, c'est drôle parce que je vois quelque chose sur de la pierre. Alors, je ne sais pas s'il y a une signification. Donc, je ne vois pas. Alors, je ne vois pas, Michel. Je ne vois pas du tout. C'est quelque chose que sa petite soeur a fait aussi. Charine, elle l'a fait aussi, mais... D'accord. D'accord. Alors, dites-moi, parce que je ne vois pas, donc... Un tatouage. Un tatouage ? D'accord. Oui. Il est en train de dire, je n'avais pas connaissance. Hein. D'accord ? Ça, il n'avait pas connaissance. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il a envie, qu'il avait envie. Oui. Oui, mais eux, ils n'avaient pas le faire. Hein ? D'accord. Mamie est en train de dire... C'est comme si on gravait quelque chose dans la pierre. D'accord ? Hein ? Voilà. J'ai compris pourquoi on m'a montré la pierre. Mais c'est le corps, en fait. Voilà. Ce qui va rester terrestre. D'accord ? D'accord. Jordan, il me dit, vous êtes là dans mon cœur. Voilà. Il n'y a pas besoin de tatouer des choses. Vous êtes là dans mon cœur. D'accord. Il est en train de me dire... Et ce n'était pas facile, parce que ça fait mal ces choses-là, il dit. D'accord ? Vous l'avez fait dans le bras ? Elle l'a fait dans le bras ? Oui. Oui. C'est ce qu'il me montre. Il me dit... Je veux dire, il a quand même... Je veux dire, il est reconnaissant par rapport à ce qu'elle a fait. Mais elle n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Parce que pour elle, c'est une empreinte. D'accord ? Et il me dit, l'empreinte, il est dans mon cœur. D'accord ? Voilà. Comment dire ? Il ne veut plus qu'elle tatoue, qu'elle fasse des tatouages. Je veux dire, qu'elle fasse d'autres choses. D'accord ? Il a envie qu'elle reste neutre. D'accord ? Plus de tatouage, il dit. Plus de tatouage le concernant. D'accord ? En fait, il est en train de me dire que... D'accord. Il a envie qu'elle reste une... Comment dire ? Il dit, c'est une question de mode. Et après, la mode s'en va, il dit. Il y a quelque... Vous avez mis une bougie, là ? Vous avez mis une bougie ? Pas pour l'instant, mais j'en a lue... D'accord. Quasi tous les jours, oui. D'accord. Vous voulez lui parler, Michel ? Lui dire des choses ? Vous voulez communiquer avec lui ? Oui. Vous voulez lui dire s'il se souvenait du nom de mon parfum ? Puisque c'était lui qui l'avait choisi. Alors, il y a plusieurs parfums qu'il aime, hein ? D'accord ? Il est en train de me dire qu'il n'y a pas qu'un seul parfum qu'il aime. Alors, il ne me donne pas l'information, mais mon guide est en train de dire Chanel. Est-ce que c'est du Chanel ? Non. Non. Donc, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Et puis, quand il était petit, il y a son chat qui a disparu ? D'accord. Un chat qu'il adorait. Est-ce qu'il l'a retrouvé, là ? Non. Il ne me parle pas de chat. D'accord ? Il ne me parle pas de chat. Alors, il faut savoir que les chats se réincarnent rapidement aussi. D'accord ? Les chats, ça veut dire que... Non, il ne montre pas de chat. D'accord. Là, c'est mon guide qui parle. Il dit que les chats se réincarnent assez souvent, rapidement. Ce n'est pas comme un humain qui peut rester 100 ans ou 200 ans ou 300 ans de l'autre côté. Mais un chat, ça se réincarne au bout de 6 mois en temps terrestre. D'accord ? Même 3 mois. Ça revient vite. Et ils changent de famille. Ils sont en évolution. D'accord ? Il n'a pas retrouvé son chat parce qu'il est parti bien trop tard. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ce chat-là, s'il est vivant, qu'ils ne reconnaissent pas après de l'autre côté. D'accord ? Mais il a plusieurs maîtres, on est en train de me dire. Oui. D'accord ? Ce que Jordan est en train de me dire, c'est qu'il a eu énormément de peine. D'accord ? D'accord ? Du départ de ce chat parce qu'il est tenu énormément. D'accord ? Voilà. Mais après, comment dire ? La vie passe, il lit. D'accord ? Ce chat-là, il n'est pas présent. D'accord ? Il n'est pas présent dans sa vie actuelle, de toute façon. Il ne s'est pas encore incarné. Ça ne veut pas dire qu'il restera. Il y a des animaux qui restent avec les humains quand c'est la dernière incarnation. Ils vont rester un peu plus longtemps. D'accord ? Mais à un moment donné, ils sont obligés de se réincarner. Voilà. L'amour, comment dire ? Il n'est pas possessif de l'autre côté. D'accord ? Donc à un moment donné, on passe à autre chose. Dites-moi, votre flacon est carré, Michel ? Non. D'accord. En fait, il est en train de me dire qu'il avait hésité entre deux parfums. D'accord ? Oui. Il est en train de me dire. Et l'autre, je crois que c'était du Chanel qui voulait vous prendre, mais c'était trop cher. D'accord ? D'accord ? Il est en train de me dire ça. Il a hésité, en fait. D'accord ? Il me dit, je voulais... C'est fort petit, donc il avait hésité en deux et il a choisi un des deux. D'accord. L'autre, c'est... Comment ? C'est un jeu, il ne l'aurait pas payé, de toute façon. C'est moi qui l'achetais, mais c'est lui qui l'a choisi. D'accord. D'accord. J'avais envie de changer, de changer de parfum. D'accord ? Vous ne vous souvenez pas de ça, Michel ? L'autre, avec lequel il avait hésité, non, ça, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du tout, ça date d'il y a 22 ans, donc. D'accord. Il me montre que, voilà. Pour moi, c'est un Chanel, c'est un Chanel, d'accord ? C'est Chanel, en fait. D'accord ? C'est l'odeur qu'il me... Comment dire ? En fait, oui, c'est Chanel. D'accord ? C'est... Il est en train de dire, il rigole, il dit, ce n'est pas la petite robe noire. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un dans les parfums, d'accord, Michel ? Il ne veut pas non plus, voilà, il dit, moi, c'est quelqu'un qui aime bien les odeurs de parfum, il me dit, d'accord ? Il ne sait pas distinguer d'un parfum ou de l'autre ou de l'autre, d'accord ? Mais il dit, la prochaine fois que tu en prendras un, tu prendras Chanel, il dit, demoiselle, il dit, d'accord ? Tu verras que tu l'aimeras. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, il me dit, seulement une goutte, c'est parfumé, il dit, tu garderas plus longtemps, d'accord ? Il dit, il est en train de dire, c'est vous, Étienne, qui allez lui offrir un. D'accord, d'accord, il est en train de me dire, c'est vous qui allez lui offrir. Il n'y a plus de surprise, hein ? Oh ben si, ça serait une surprise quand même. Voilà, ça c'est le cadeau, d'accord, il est en train de me dire, c'est le cadeau que j'ai envie que tu aies, et comme je n'ai pas les moyens de te le donner en direct, voilà, et en plus, il dit, Étienne, tu auras une promotion, elle te fera une promotion de 20%. D'accord ? Voilà, tu auras une promotion, tu pourras l'acheter. Merci, Jordan. Voilà. Jordan, c'est quelqu'un qui, vous savez, au niveau look, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, d'accord ? C'est quelqu'un qui est, je veux dire, il aime bien, il aime montrer une personne propre, une personne, je veux dire, comment dire, qu'on a, comment dire, qu'on, si on est à côté de lui, qu'il sent bon et tout ça, voyez ? Il me montre ça, hein ? C'est quelqu'un qui aime, il rigole, il me dit, pas sentir la transpiration. Il me montre ça, c'est quelqu'un qui prenait soin de lui, d'accord ? Voilà, il me montre ça. vous n'avez pas encore touché à ces affaires, on a l'impression, Michel, d'accord ? C'est petit à petit. J'ai gardé, j'ai gardé certaines choses. Il me dit, voilà, il y a des choses au fur et à mesure, il dit maman, et il dit au fur et à mesure, il y a des choses qu'il faut que tu te débarrasses, il dit. D'accord ? Oui, mais j'ai donné certaines choses à des amis, à lui, mais oui, il y a certaines choses. Il rigole parce qu'il me dit, mes beaux t-shirts, hein ? Ça, j'ai gardé. Mes beaux t-shirts, ça, il y tient, ça. D'accord ? Il y a des t-shirts, et c'est drôle parce qu'il me montre, plus il y a des conneries sur l'écrit, plus il aime. Vous voyez ? Sur les t-shirts, hein ? Il est assez marginal, votre fils, d'accord ? Il aime un peu faire rire à les autres, il aime ce côté plaisantin et tout ça avec les autres. Il aime celui qui va avoir le t-shirt le plus marrant, en fait. D'accord. Il... D'accord. On a l'impression que son père ne fait pas des choses pour lui. Il est peiné de ça, il me dit. Qu'il n'y ait pas d'attention pour lui, vous voyez, qu'il s'est refermé. Il me montre ça. Pas comme vous qui faites des choses et tout ça, vous voyez ? On a l'impression qu'il est... Par rapport à avant, par rapport à maintenant ? Non, même à maintenant. Avant, déjà, c'était pas pareil, hein ? C'était déjà... Mais même aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un côté fermé, en fait. Il est peiné de ça. Il dit, c'est pas grave. Il dit. Il dit, c'est pas grave. Oui, j'ai pas de pouvoir là-dessus, donc... Mais, mais... Il ne vous demande rien à l'attention, Michel. Il ne veut surtout pas qu'il y ait, je veux dire, entre vous, une amourosité, vous voyez ? Et il me dit ça. Mais il me dit, c'est dommage parce qu'il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance et qu'on ne comprend pas. Vous voyez ? Il me dit, il faut qu'il avance. On a l'impression que son père a des soucis de dents ou de sensibilité avec ses dents, il me dit. Il me montre ça aussi. Tout ce qui est la gorge aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'est un grand fumeur. Mais on a l'impression qu'il y a un problème avec la langue. Il me montre qu'il faut qu'il fasse attention. D'accord. OK. On en parle après. Je note. Je vous le dirai après. OK. Il me dit, prends des notes. Lui, c'est pas le genre à prendre des notes. Mais prends des notes. D'accord. Il me demande moi de prendre des notes parce que lui, il ne prend pas des notes. Ça veut dire, il dicte et tu prends des notes. D'accord. Il ne le donne pas. Non, non, non. Il n'aime pas écrire. Il me montre. D'accord. Vous n'aimez pas écrire, Michel ? Parce qu'il me montre ça. Vous aimez écrire. Il me dit, prends un stylo, maman. Et apprends. Commence à écrire, il dit. Il va essayer de vous passer. Mais c'est toi qui va écrire. Moi, je te dicterai, il dit. Oui, mais c'est pas mal. Oui, mais en fait, oui. Vous avez commencé ? Oui, je suis en train de chercher à savoir comment il faut faire. Voilà. Il dit, ne crois pas tout ça, allumer une bougie, faire ci, faire ça. Oh, il dit. On va faire plus simple que ça, il dit. Ok. D'accord. D'accord. Il dit, il y a des heures, à un moment donné, où je viendrai te donner. Il va me donner les heures où il pourra vous... C'est pas tout le temps comme si vous, vous pouvez. Il dit, c'est pas possible. D'accord. Il me montre vers 16h30. Ils sont très précis. 17h, il sera là pour vous donner des messages. Et pas tous les jours, il dit. D'accord. Voilà. Il dit, tu prends ton stylo. Au début, tu vas croire que c'est tes pensées. Mais ce sont mes pensées qui vont passer à travers toi. D'accord. Il va y avoir beaucoup de cœur, il dit. Il va y avoir beaucoup de cœur. D'accord. Mais tu vas te rendre compte qu'après, ta main est guidée. D'accord. Ne lâche pas, il dit. Et il demande à sa sœur de le faire aussi. D'accord. Il lui transmettra aussi. Ça sera plus facile pour elle. D'accord. Il est en train de dire, Michel, vous, vous avez besoin de voir pour être convaincu. Non. D'accord. Voilà. Il me dit, ça sera plus facile avec ma sœur, il dit. Pourquoi il me montre qu'il est au bar, au café ? Il allait souvent boire un verre ou une bière ou avec un copain. De temps en temps, il me montre ça. Vous savez, moment de détente. Un copain, mais les derniers temps, il allait plus facilement, je veux dire, prendre un verre ou un endroit un peu sympa. Voilà. Il me montre ça. Vous savez, il me montre sur le comptoir, sur une chaise haute ou assis, où il discute pas, pote. Il prend son temps. Vous voyez ? Vraiment, il dit, c'était pas pour boire, mais c'était pour prendre un bon moment. Vous voyez ? Comme si... D'accord. Il avait besoin de se relaxer, en fait. D'accord ? Parce que... D'accord. Il me dit, c'est pas facile, forcément, de faire venir les amis à la maison. Donc, c'était un moment de donner, comment dire, un rendez-vous où il pouvait parler d'autre chose. D'accord ? Votre fils, c'est quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Il me montre ça. Il était aimé. Il me montre... Il est en train de me montrer. Et il y avait... Il y a une fille qui tenait à lui, il s'est rendu compte quand il est passé de l'autre côté. D'accord. Il est en train de me dire, maintenant, j'ai une fiancée, maintenant. La fille dont il parle, son prénom commence par quelle lettre qu'il peut le dire ? Là, il ne veut pas le dire, là. Non ? Non. Je pense savoir qui c'est, d'ailleurs. Il ne veut pas le dire parce qu'il ne veut pas, comment dire, modifier certaines choses du temps. D'accord ? Ah oui, non, non. D'accord. Il est en train simplement de me dire qu'en fait, avec cette personne-là, il y avait une histoire qui était en train de démarrer. D'accord ? Mais rien n'avait été encore dit complètement. Voilà. Voilà. Il me dit... Il est en train de me dire, elle est réservée. Elle est un peu timide, elle est réservée. Voilà. La photo que vous avez mise, il aime cette photo. D'accord ? Voilà. Il dit, je vis avec mamie. On vit ensemble. Ils vivent dans le même endroit. D'accord ? Ils sont... D'accord. Il dit, nous avons notre propre petite maison. Oh ! D'accord ? Voilà. Ils ont leur propre petite maison. D'accord ? Mamie s'occupe du jardin. Elle adore faire le jardin. Ah bah ça ! D'accord ? Voilà. Il y a beaucoup de fleurs où nous sommes. Il y a beaucoup de fleurs. Elle marche, mamie, maintenant. Elle fait toujours des balades. Elle est toujours en train de se promener. D'accord ? Elle... Comment dire ? Elle ne fait rien de particulier. D'accord ? Elle n'a pas de mission particulière. Elle me dit. Elle prend son temps. Elle n'a pas de mission particulière. Est-ce que tu es avec quelqu'un ? Alors, elle me montre une autre femme. D'accord ? Une autre femme. Elle dit, si tu veux savoir que je suis avec un homme, non ? Elle peut, hein ? Elle peut, bien sûr. Mais... Elle est en train de me dire, non, on est... Je ne suis pas avec lui. On se voit, mais on n'est pas ensemble. On ne vit pas ensemble. Je vis avec Jordan. Et Jordan est avec elle. D'accord ? Elle m'a dit, j'étais... Comment dire ? Je vivais avec une femme, une amie. D'accord ? Une amie, elle me dit. J'étais avec une amie. Et maintenant, je suis avec Jordan. Voilà. Et un jour, vous viendrez nous rejoindre dans cet endroit. D'accord ? Vous viendrez nous rejoindre dans cet endroit. Mais elle n'est pas avec cet homme, elle me dit. D'accord ? Ils ne sont pas dans le même lieu. D'accord ? Dans la même maison. Mais elle le voit. Elle me dit qu'elle le voit. Là, je peux avoir la première lettre du prénom ou pas ? Elle me montre la lettre P. Elle me dit Patrick. Elle me dit Patrick. Oui. Ce n'est pas forcément quelqu'un qu'elle connaissait ici. D'accord. Elle me dit que c'est un ami d'enfance. Il s'appelle Patrick. C'est quelqu'un qu'elle a connu quand elle avait 14, 15 ans. 16 ans même. D'accord ? Qui est parti d'un accident de mobilette. Ah bon ? Voilà. Il s'appelait Patrick. Voilà. Et c'est avec lui. Alors, elle dit on ne vit pas ensemble. Attention, on ne vit pas ensemble. On se voit. On se voit souvent. D'accord ? Votre mère, elle rigole parce qu'elle me dit « Tu sais, j'ai été jeune aussi, hein ? » Ben oui. Mais pas, je sais. Voilà. C'est une coquine, j'ai l'impression, votre maman. D'accord ? Elle me dit « Je me promenais en mobilette alors que c'était interdit. Je me promenais en mobilette parce que c'était le seul des garçons qui avaient des mobilettes. » D'accord ? Et nous, on roulait sans casque, elle dit. Ben oui. D'accord. Elle est en train de me dire « Patrick est tombé. Il a eu un accident. Il s'est cogné la tête. Il est mort. » C'était un ami. Il faisait partie de ses amis, en fait. D'accord. Et elle est en train de me dire « Comment dire ? On ne sort pas ensemble. Il faut que tu saches. On ne sort pas ensemble. » D'accord ? Mais je l'ai retrouvé. On avait souvent des fous rires ensemble. Et grâce à lui, j'ai retrouvé ma jeunesse. Voilà. C'est comme un frère, elle dit. C'est comme un frère pour moi. J'ai retrouvé ma jeunesse, ma joie de vivre. D'accord ? Voilà. Elle a souvent, je veux dire, elle est en train de me dire « Je me suis toujours posé la question, si j'avais, s'il avait vécu, qu'est-ce qu'on serait devenu ensemble ? » Vous comprenez ? Ça veut dire, elle sourit parce qu'elle dit « C'est intime. » Mais je me suis posé la question « Est-ce qu'on serait mariés ensemble ? Est-ce qu'on aurait eu des enfants ensemble ? » Et tout. Voilà. La vie a fait autrement. Mais c'est avec lui que je suis parce que je suis bien avec lui. D'accord ? D'accord. Elle me dit « C'est une reconnexion d'âme à âme, là. » Avec Patrick. C'est une reconnexion d'âme à âme. Tu comprendras ça aussi. Il y a des choses comme… Voilà. C'est une reconnexion d'âme à âme et je suis bien avec lui. C'est comme toi, aujourd'hui avec Étienne, tu t'es reconnectée avec Étienne. Tu te sens bien avec lui. Voilà. Vous vous apportez l'un à l'autre. Et moi, avec Patrick, il m'apportait des choses et il me faisait… D'accord. Il me faisait voir des choses différentes de ce que je vivais, moi, dans ma famille. Voilà. J'ai quand même fait les cas sans coups, elle dit. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai vécu. J'ai vécu aussi. Mais en tant que mère, on est obligé de montrer qu'on est toujours droit. Ouais. D'accord. C'est pas cool. Votre maman, c'est quelqu'un de sérieuse. D'accord. Attention. Michel, c'est quelqu'un de sérieux. Mais elle a vécu une vie de jeunesse aussi. Elle n'a pas forcément… Je veux dire, elle a fait des choses de jeunes à l'époque parce qu'elle avait envie de vivre dans l'innocence. Mais pas à mal. D'accord. Voilà. Jamais au détriment de faire du mal ou quoi que ce soit. D'accord. Elle n'avait pas le droit de monter en mobilette avec les garçons. Elle l'a quand même fait avec Patrick. Voilà. Elle… Vous voyez le… Est-ce qu'elle a vu les changements qu'on a faits ? Dans votre maison ? Oui. Les travaux, oui. Elle l'a vu. Les travaux de peinture. Aussi. Entre autres. Oui, elle a vu les changements. Et elle dit, c'est très bien comme ça maintenant. Et un côté contemporain, moderne et avec l'ancien. Votre maman, c'est quelqu'un, elle me dit, elle aime tout ce qui est la décoration. D'accord ? Tout ce qui est la décoration et tout ça. Elle me montre ça. Qu'elle… Je veux dire, elle me fait rire parce qu'elle est en train de me dire, nous la décoration, on changeait de meubles de place. Oui. C'est vrai. D'accord ? Elle me dit, on changeait les meubles de place. C'était ça notre décoration. D'accord ? Ou on changeait un peu les rideaux, on changeait les rideaux. Voilà. On lavait les rideaux, on changeait les rideaux, elle dit. Elle me fait rire parce qu'elle me montre avec sa main. Elle aime regarder l'extérieur, hein. Voilà. Est-ce qu'elle a… Est-ce qu'elle sait pour son chien? Non. Qu'est-ce qu'il a, son chien? Il est parti les rejoindre. D'accord. On l'avait récupéré et il est parti. Donc… D'accord. Elle me dit, je ne l'ai pas encore vu. Elle n'a pas encore vu, son chien. D'accord ? Elle rigole, elle dit… Elle dit, qu'est-ce que tu… Ce n'est pas parce qu'on vous voit sur certaines fois, on n'est pas constamment 24 heures sur 24. Ah ! Allô, Michel ? On est toujours là. On est toujours là, mais… Ah, il y a la caméra qui s'est effacée. Ah, voilà. Vous voyez, la caméra s'est éteinte. Elle dit, on n'est pas 48 heures branchées sur vous non plus. D'accord ? Voilà. Il y a des choses, je veux dire, non… D'accord. On évolue de l'autre côté, on avance de l'autre côté, donc je n'ai pas encore eu contact avec mon… Avec… Voilà. Elle me dit, je ne savais pas, elle dit. D'accord ? D'accord. En le sachant, là, ça va être plus simple pour elle de demander. D'accord ? Voilà. Elle ne le savait pas. D'accord. Elle me dit, déjà, je m'occupe de ma petite chèvre. Donc… Elle parle de Jordan qui saute partout, qui a… D'accord ? Donc, du coup, elle n'a pas eu le… Je veux dire, elle dit, je n'ai pas eu le temps. D'accord ? Elle n'a pas eu le temps. D'accord ? Elle s'est… Elle me dit, j'ai consacré beaucoup de temps et je consacre encore beaucoup de temps à Jordan. Ça ne fait pas longtemps qu'il est parti aussi. Donc, je n'ai pas connaissance de tout. Elle dit… D'accord ? Elle me dit, j'ai loupé un feuilleton. D'accord ? Voilà. D'accord. Ça la fait sourire. D'accord ? Donc, en sachant, je pense qu'elle va prendre contact avec sa bête. D'accord ? Avec la bête qu'elle aimait. En le sachant qu'il est déjà passé… Mais elle rigole parce qu'elle dit, j'ai loupé un… À cause de toi, elle dit à Jordan. J'ai loupé un feuilleton. D'accord ? D'accord. Elle est en train de me dire… Votre maman, elle dit, tu sais, je suis à un endroit où… Comment dire ? Où il y a d'autres possibilités. Où il y a d'autres… Il y a d'autres mondes. Il n'y a pas que le monde où nous sommes. Il y a d'autres mondes. Donc, il y a des évolutions. C'est comme à l'école. D'accord ? Elle me dit, on passe de la maternelle, après au CP, au CE1. Et plus, on évolue plus vite et plus on avance. Donc, on a la possibilité de revenir à ces d'autres dimensions. Et Jordan veut apprendre. Elle me dit, je suis obligée de le suivre. Je suis obligée de le suivre. Il va trop vite. Il va trop vite, elle dit. Moi, j'étais peinard tranquille. J'attendais tranquille. Et là, même Patrick, il nous suit. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Il va trop vite. Ces enfants de la technologie qui vont trop vite. Il veut tout apprendre, il veut tout savoir. Et technique, ici, et ça, et ça. Moi, elle me dit, j'en peux plus, j'en peux plus. D'accord ? Et donc, à un moment donné, je vais devoir… Comment dire ? Le laisser aller. Je ne pourrais pas… Voilà. Il viendra me rendre visite, mais moi, je ne pourrais pas… Il est en évolution, Jordan. D'accord ? Et Jordan, elle sourit. Il dit, c'est pour ça que je suis avec cette chérie. Parce qu'on évolue ensemble. Voilà. Votre maman, elle l'appelait la chèvre. Ma petite chèvre. D'accord ? Voilà. Mon petit Joe, ma petite chèvre Joe. D'accord ? Voilà. C'est parce qu'en fait, il a cette innocence aussi, Jordan. D'accord ? Il a une innocence pure, en fait. Bien qu'il a un caractère fort. Attention, hein. Il est bien trempé, hein. C'est un caractère… Lui, il ne faut pas le déranger. Quand il fait quelque chose, il ne faut pas le déranger. Mais lui, il a le droit de déranger les autres. Oui. Il est en train de parler à sa sœur. Il a envie de lui donner des messages. Quand elle n'est pas bien, il dit, si tu n'es pas bien et tout ça, prends un stylo. Je te donnerai le message. D'accord ? Il ne dit pas pour les examens ou pas pour… Il rigole, il rigole, il dit « Ah non, mais moi, je ne suis pas fait pour ça. » Vous avez fait un voyage, mademoiselle ? Oui. Hein ? Elle a fait un voyage… Vous êtes partie du côté franco… anglophone ? Non, ça, j'ai pris le droit de le faire. Vous allez le faire, ça ? Mais, oui. D'accord. En Angleterre, il me montre ça. Il me dit « Je t'accompagne. » D'accord ? Voilà. C'est aussi une façon de se perfectionner, il me montre. D'accord ? De mieux parler. Il est en train de me dire… En Angleterre, oui. Oui, mais c'est peut-être pour nous. Non, non. Voilà. Mais il me parle que vous avez fait un déplacement aussi ailleurs. Et il me dit « Je t'accompagne. » Il me parle du côté… comment dire… côté anglais, en fait. D'accord ? Hein ? Il rigole parce qu'il fait… il me parle avec l'accent américain. D'accord ? Voilà. Voilà. Vous faites des études dans l'enseignement ? Non. Dans l'économie. D'accord. Qui c'est qui est enseignante ou qui est dans l'enseignement ? Mais… Sa grande… Elle avait fait des études pour être institutrice. Mais elle n'a pas terminé. Elle n'a pas terminé ? D'accord. Elle n'a pas terminé. Elle n'a pas passé. D'accord. Il est en train de me dire… il ne faut pas qu'elle lâche. Mais comme il y a un deuxième bébé qui se met en route aussi peut-être, donc ça va être compliqué. Vous voyez ? Voilà. Vous, vous faites des études… dans l'économie, c'est pour faire… comment dire… dans tout ce qui est… pas un port export, mais tout ce qui est… comment dire… économie, mais d'un pays à l'autre. C'est pour ça que vous partez en Angleterre, hein ? Aussi pour l'anglais, pour perfectionner l'anglais, par rapport aux cours, hein ? Mon avis, c'est pour l'anglais, je crois que ça passe. Elle part pour un stage linguistique, mais c'est pas en Angleterre, mais on parle anglais. D'accord. D'accord. Elle va partir. D'accord. Et vous partez où, sans indiscrétion ? Aux Philippines. Ah, aux Philippines. Ça n'a rien à voir, alors. Non, mais quand vous parlez de l'Angleterre… enfin, parce que je prévois un week-end… Ah, d'accord. En dehors de ça, mais du coup, c'est pas pour les études. D'accord. Parce qu'en fait, il me montre l'Angleterre. Il y a quelque chose avec l'Angleterre. D'accord ? Il me montre pas les Philippines. Donc là, il me montre l'Angleterre. D'accord ? Voilà. Et il me dit, je serai dans ta valise, mais c'est une façon de plaisanter. D'accord ? Il sera présent. D'accord ? Il dit, je serai dans ta valise. D'accord ? Il sera présent. Alors, ne vous inquiétez pas. Il dit, j'ai un œil sur toi. Voilà. C'est pas méchant quand il dit ça. Ça veut dire qu'il sera présent. Il aura besoin d'être près de vous aussi pour assurer votre mère aussi et votre père aussi. D'accord ? Voilà. C'est pour ça qu'il dit ça aussi. Qui c'est qui a mal à la gorge ? Alors, soignez-vous. Voilà. Soignez-vous au niveau de la gorge pour ne pas partir malade avec un mal de gorge. Une angine. D'accord ? Sinon, ça serait loupé. Il dit. Oui. D'accord ? Couvrez-vous, il dit. Voilà. On va les laisser repartir. Vous avez... Il dit, maman... Je veux dire, c'est pas que maman, c'est tout le monde. Il me dit, je vous embrasse très très fort. Michel ? Ça y est. Oui. Plus de... Voilà. Je ne vois plus de caméra. Il dit, je vous embrasse très fort. D'accord ? D'accord. Il est en train de me dire... Vous savez, il parle avec ses mains. Il a les gestes. Vous voyez, réfléchit. Il fait...